Pour le groupe Pour Lyon, M. Lévy, c'est à vous pour 5 minutes. M. le maire, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, le diagnostic social évoqué d'ailleurs dans la délibération est celui d'une grande précarité du quartier entourant la place Gabriel Péry et plus largement le quartier de la Guillotière et notamment sur le secteur également de Mazagrande. Cette précarité nourrit un cadre de vie dégradé et sous tension. Ces constats ne surprendront personne dans cette Assemblée et les préoccupations est partagée, j'en suis sûr, par toutes et tous ici. Néanmoins, nous devons souligner que la politique de votre majorité dans ce secteur se borne à une liste de promesses non tenues. Tout d'abord, je voudrais évoquer le passage piéton installé entre la place Gabriel Péry et la place Balanche. Loin d'apaiser le secteur et du fluidifier les circulations, il n'a fait qu'accroître la tension et les flux et les nuisances sonores. Pire, il ne sert à rien. Les riverains continuent d'emprunter les anciens passages piétons bien plus sécurisés. La métropole avait promis de modifier le dispositif. Cette promesse, là aussi, n'a toujours pas été honorée, pas plus que celle de changement, notamment d'implantation concernant la ligne de tram pour laquelle nous ne voyons rien venir. Les dégradations règnent par ailleurs dans le quartier, et vous l'avez même reconnu ce matin, à travers les coûts importants de nettoyage. Place Mazagrande, la consommation des imbibés de drogues illicites, dont le prix est affiché librement, laisse des traces telles que des seringues usagées dans les copeaux de bois, habillant une aire de jeu pour enfants. Les feux d'artifices sauvages ne se comptent plus, et les femmes ne peuvent plus circuler sereinement. Les nuisances sont nombreuses et permanentes, et vont donc en s'accentuant. J'ajoute les témoignages des habitants, que nous entendons régulièrement, et qui se plaignent ouvertement auprès de la mairie du 7e arrondissement, et même du 3e arrondissement. Les poubelles des bornes, nous l'avons évoqué également ce matin, tout comme les restes d'alcool et de barques clandestins. Et que dire des traces d'urine un peu partout ? Il ne s'agit pas simplement de dégradations faites au hasard, mais il s'agit bien, pour quelques-uns, de marquer un territoire. Il suffit d'écouter les riverains pour comprendre le désarroi des Lyonnais. Cette soi-disant végétalisation, égayée par les urinoires échoués, largement a masqué là encore une promesse non tenue du zéro déchet. Outre la restitution de la concertation concernant le quartier, elle devait avoir lieu en mai, lors de l'inauguration de la maison du projet. Vous nous avez indiqué ce matin qu'elle aurait lieu demain. Cette inauguration avait donc été reportée. Alors, sans doute, le résultat de cette concertation sera-t-il donné dans les prochains jours ? Les habitants, les associations et les élus doivent aussi faire une croix sur cette restitution, et nous attendons une réponse claire de votre part sur ce sujet. Enfin, votre exécutif est habitué à reporter les responsabilités sur l'Etat. Mais sur ce dossier, vous ne pourrez pas le faire longtemps. La brigade spécialisée de terrain, BST, déployée à la guillotière et autour de la Pardieu, a fait un travail formidable, entre guillemets, pour Nathalie Bannemar, présidente de l'association guillotière en colère, dont nous saluons l'action au quotidien. Si les problématiques de la guillotière ne sont pas de votre fait, ne sont pas apparues sous votre mandature, en tout cas toutes, les réponses que vous y apportez, en revanche, vous appartiennent. En l'occurrence, la liste des demi-mesures ou des promesses non tenues que nous avons déclinées n'est pas en votre faveur. J'ai peur qu'elle ne suggère que cette majorité, contrairement à ce que vous répétez inlassablement, ne fasse bien peu cas des quartiers populaires. Il vous reste pourtant bien plus d'un demi-mandat pour changer la donne. Bien sûr, l'État et la métropole doivent y contribuer, mais il nous appartient à vous, M. le maire, d'impulser une logique et de décider du devenir de la force motrice d'un nécessaire changement. Je vous remercie pour votre attention. Merci.